J'ai forcé ma femme de 40 ans à s'asseoir dans un bain de glace parce que je n'aimais pas son apparence de vieille femme. John, il faut que je sorte. J'ai terriblement froid. Supporte-le. Mais Emily était faible. Elle est sortie de la baignoire comme un ressort. Ta recherche de la jeunesse est dangereuse pour ma santé. Ma femme était prête à accepter le vieillissement. Avec toutes ses rides, sa peau flasque et son teint pâle. Mais pas moi. Mes tentatives pour ralentir ce processus n'ont fait que l'amplifier. Le lendemain, j'ai décidé de quitter mon travail. Comment pourrais-je rester jeune en travaillant dans une maison de retraite ? J'y étais entouré de personnes solitaires et ratatinées. Ce soir-là, j'ai fait part de ma décision à ma femme. Elle était choquée. Après tout, nous dépendions de mon salaire. Mais j'ai convaincu Emily que tout irait bien. Nous avons toute la vie devant nous. C'est assez de temps pour gagner de l'argent. Puis, je l'ai invité à célébrer ma liberté. Emily pensait qu'on irait dans un restaurant chic. Mais c'est un truc de vieux schnock. Et je n'aimais pas ça. On est donc allé dans une nouvelle boîte de nuit branchée en ville. J'étais heureux. Car c'était exactement ce que je cherchais. Des tas de jeunes gens et de jeunes filles modernes qui profitent de la vie. J'ai immédiatement conduit ma femme sur la piste de danse. Pour qu'elle puisse sentir l'atmosphère. Mais Emily n'a pas du tout aimé cette idée. Et après quelques chansons, elle a serré sa poitrine. Et s'est assise dans un coin. Elle a jeté une poignée de pilules dans sa bouche. John, je ne me sens pas bien avec cette musique trop forte. Rentrons à la maison. Je n'allais quand même pas céder à ces vieux caprices. Donc, j'ai renvoyé la malheureuse se coucher à la maison. Et j'ai commencé à tout apprendre sur les nouvelles tendances. Eh mec ! Comment tu trouves la fête ? Dis quelque chose pour mon blog. Le lendemain matin, J'ai réveillé ma femme à 6h. Réveille-toi, vieille bique. Il est temps de gagner de l'argent. J'ai raconté à ma femme ma rencontre avec un célèbre influenceur. Et la façon dont il avait fait fortune. Nous allons faire un blog sportif. Alors habille-toi, parce qu'on va courir. Mais Emily n'était pas emballée par cette idée. John, je me sens encore mal après hier. Va me chercher mes gélules dans la salle de bain, s'il te plaît. Quand j'ai ouvert son armoire à pharmacie, j'ai compris. J'étais sûr que le vieillissement d'Emily était dans sa tête et qu'elle pouvait retrouver sa jeunesse. Donc, j'ai remplacé ces médicaments par de l'aspirine ordinaire. Et ma théorie a fonctionné. Emily n'a pas remarqué l'échange. Peu après, elle s'est sentie mieux et nous sommes allés courir. Mais avant même de finir le tour du pâté de maison, ma femme s'est tenue la poitrine. Au début, j'ai cru qu'elle faisait semblant parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Mais en m'approchant d'elle, j'ai réalisé que la situation était bien pire que je ne le pensais. John, je ne peux pas me lever. Appelle le 911. Emily a été hospitalisée. Le docteur m'a dit que ma femme avait besoin de plus de repos. Ça m'a rendu furieux. Du repos ? L'âge n'est qu'un chiffre. Mais le docteur a souligné que ma femme devait mener une vie paisible. Sinon, elle pourrait avoir une crise cardiaque. Je devais attendre qu'Emily se remette. Mentalement, j'ai dit au revoir à une vie amusante. Mais alors ? Une jolie infirmière est sortie de la chambre de ma femme. Votre mère va bien. Elle dort en ce moment. À ce moment-là, j'ai su qu'Emily n'était pas la bonne personne pour moi et que son état m'entraînait vers le bas. Laissons maman se reposer et allons boire des cocktails. Qu'en dites-vous ? J'ai proposé un rendez-vous à l'infirmière. Et ce soir-là, nous avons fini au lit ensemble. Notre liaison s'est développée très rapidement. Jeune, sexy et pleine d'énergie, Rachel m'a donné une nouvelle vie. Danser toute la nuit, très peu d'heures de sommeil, faire du sport et beaucoup d'autres divertissements. Finalement, j'avais atteint mon but. Je me sentais jeune. J'ai dit à Emily que je demandais le divorce alors qu'elle était encore en convalescence à l'hôpital. Je lui ai remis toutes nos économies pour que je puisse enfin me débarrasser de ce fardeau. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des difficultés. Ça devenait de plus en plus compliqué pour moi de sortir du lit le matin. J'avais des spasmes musculaires et de terribles maux de tête dus au manque de sommeil. Je mettais tout ça sur le fait que mon corps s'habituait encore à ma nouvelle vie. Je n'avais pas assez d'argent non plus parce que ma nouvelle copine avait des exigences astronomiques. J'ai été obligé de travailler de nuit dans un bar. Et bientôt, mon corps n'en pouvait plus. En me réveillant pour une nouvelle course, je me sentais vraiment mal. Une forte migraine me donnait des vertiges. Et ça m'a pris du temps pour trouver mes lentilles de contact. Hé, beau gosse ! Combien de temps je vais devoir t'attendre ? Pour ne pas m'embarrasser, j'ai décidé de jeter mes lentilles. On n'avait même pas dépassé le pâté de maison que j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Je me suis reposé à un carrefour et j'ai repris des forces. Mais à ce moment-là, un minivan a tourné au coin de la rue et je ne l'ai pas remarqué à cause de ma mauvaise vue. Dieu merci, je n'ai eu que quelques égratignures et une petite frayeur. La voiture a ralenti et Rachel a réussi à me tirer sur le trottoir. Mais la suite a été pire que n'importe quel accident. Ma jeune copine ne s'attendait pas à ce que je me transforme en un vieil homme pathétique et a décidé de me larguer. à l'hôpital. Je suis désolée, mais tu m'entraînes dans ta chute. J'ai finalement réalisé que je ne pouvais pas cacher mon âge. et je suis retourné pour voir Emily. Après tout, elle avait toujours été d'accord avec ça. Trop tard. J'ai trouvé quelqu'un qui pense pas seulement à lui, non, mais aussi à moi. Sans amour, sans argent et sans ma fausse jeunesse, j'ai fini par retourner travailler à la maison de retraite. En regardant ces gens, j'ai compris que je ne suis pas l'avenir. Le futur est quelque chose de bon que je peux laisser derrière moi longtemps après mon départ. Je ne suis pas l'avenir. 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 Je ne suis pas l'avenir.